Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier webinaire de l'année, un webinaire très intéressant puisqu'on va voir comment profiter des opportunités qui se présentent en 2023. Je vais partager directement l'écran et on va pouvoir attaquer, rentrer dans le vif du sujet bien sûr ici ensemble, trouver les bonnes opportunités en trading mais également dans l'investissement et du coup être prêt en fait tout simplement courant cette année 2023 à profiter bien des bonnes opportunités qui vont se présenter. Chaque année il y a des opportunités, elles ne sont pas toutes on va dire, elles ne se concrétisent pas toutes bien sûr puisque vous savez qu'il n'y a pas de 100% de taux de réussite aussi bien dans l'investissement que dans le trading mais l'idée est de trier justement, de trouver les opportunités qui ont le plus de probabilités de succès et du coup qui pourraient nous apporter une rentabilité intéressante bien évidemment. Donc pour démarrer, petit rappel ici bien sûr, le petit disclaimer, le petit avertissement lié au risque. Si vous êtes du coup en train de regarder plus tard bien sûr sur la chaîne YouTube, le replay de ce webinaire, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez dire tout ça dans son intégralité, vous le retrouvez au quotidien bien sûr ce disclaimer. Donc je vous rappelle juste bien sûr, ces webinaires ne serait pas du coup possible sans Almiraz, un courtier qui est présent à travers la planète bien évidemment, qui propose pas mal de petites choses notamment du coup énormément d'instruments financiers, beaucoup de régulation puisque un broker régulé à travers la planète donc ça c'est toujours une bonne marque de confiance également. Et puis toujours plus aussi de services avec l'application mobile désormais, on va aussi avoir bien sûr des spreads très avantageux, très intéressant, notamment vous le voyez en live tous les jours ensemble sur le DAX. Pour ceux qui font les séances US, vous savez qu'à partir de 15h30 par exemple, c'est du 0.8 et du 1.5 sur le DO, etc. Et pour le Forex, du 0.6, etc. Donc vraiment des choses intéressantes, clairement du copy trading qui existe depuis déjà un petit moment maintenant chez Almiraz et un service aussi avec carte de crédit qui est du coup désormais disponible bien évidemment aussi. On en avait parlé récemment dans les actions fractionnées où vous vous rappelez le dernier webinaire, accès à la des actions sans commission du coup et sinon voilà ces actions fractionnées dont on avait parlé dans le webinaire précédent qui ouvrait aussi vraiment tout un panel de possibilités et du coup qui est en fin de compte une des opportunités pour 2023 aussi puisque malgré, peu importe en fin de compte le prix de l'action, du moment que l'opportunité a de la valeur et est pertinente, vous pourrez, vous serez susceptible d'en profiter grâce à ces actions fractionnées. Alors sinon au programme de ce soir, qu'est-ce qu'on va voir ? Alors on va voir déjà où trouver des analyses en direct. On va voir aussi où trouver des idées de trading en bourse mais également comment suivre l'actualité de marché et encore ici comment identifier certaines opportunités bien sûr et tout ça dans le cadre d'exemples bien sûr concrets comme on le fait dans chacune de ces séances. Alors ici déjà où trouver des analyses en direct. Alors on va rentrer dans le vif du sujet indirectement, c'est le cas de le dire. Je reviens juste sur le chat ici voir s'il y avait du coup des questions, etc. Il y avait Françoise et Daniel qui nous ont rejoint aussi. Bienvenue à tout le monde. Je crois que Yves, je t'avais dit bonjour tout à l'heure. Bienvenue aussi à toi Yves aussi et bien sûr à tout le monde une fois le plus. J'espère que vous allez bien, que la journée s'est bien passée, que cette année s'occupture sous le signe bien sûr du positif un maximum pour tout le monde également. Alors vous en doutez où trouver des analyses en direct, on se retrouve live tous les jours sur la chaîne YouTube, ça continuera bien sûr en 2023. Je vous rappelle que dans ces live du matin, on fait donc sur la chaîne YouTube toujours une première demi-heure d'analyse. On part sur des graphiques daily, ensuite donc des graphiques journaliers bien sûr, qui correspondent bien sûr plus à des investisseurs qu'à des traders ou des scalpers. Et puis ensuite, on descend sur les unités de temps pour arriver justement à quelque chose d'intéressant à trader durant l'heure dans laquelle on évolue de 9h à 10h pour de l'intraday, du day trading, un peu du scalping, un peu un entre-deux on va dire. Donc clairement, vous trouvez des analyses en direct tous les matins de 8h30 à 10h sur la chaîne YouTube Admirals, ça c'est déjà le premier point. Un autre point important que vous connaissez peut-être déjà un petit peu moins, c'est la partie premium analytics disponible à la fois donc directement sur votre plateforme mais aussi donc MetaTrader 4 ou 5 à travers en fait un IA qui s'appelle du coup Admiral Connect, donc on ira du coup voir ça si vous voulez tout à l'heure ensemble, mais vous pouvez aussi le retrouver directement depuis le site internet Admirals et vous allez en fait vous connecter tout simplement à votre espace trader et du coup dans la partie de votre dashboard principal sur la partie de gauche, vous aurez directement une ligne premium analytics et vous serez susceptible du coup, enfin vous serez capable d'accéder en fait à votre dashboard du premium analytics où il y a beaucoup d'informations, on va se plonger dedans justement dans ce webinaire pour vous montrer un petit peu comment vous pourrez utiliser cet outil-là qui est rempli de pas mal de petites choses pour y trouver soit des opportunités, soit conforter votre idée déjà d'une première opportunité que vous avez sur un actif, etc. Ensuite où trouver des idées de trading en bourse ? Alors vous avez ici, du coup dites-moi d'ailleurs si vous le saviez peut-être déjà ou pas, mais on a une idée trading de la semaine qui est publiée chaque semaine chez Admirals, ça concerne que le marché actions. Donc c'est des idées de trading spécial marché actions, toutes les semaines en fin de compte publiées entre le jeudi et le vendredi qui peuvent du coup être intéressants pour ceux qui sont à la recherche d'opportunités ou en tout cas d'idées de trading pour aller voir donc dans le cadre d'un trading, ici plus que dans le cadre d'un investissement, on pourra plus parler peut-être de swing trading qu'autre chose, vraiment ce qui peut se passer sur l'action en question. Donc par exemple récemment c'était comment trader l'action NVIDIA, idée trading de la semaine tout simplement, avec un petit article, une analyse réalisée et du coup bien voilà cette opportunité peut-être qui se présente sur cette action. Vous avez également une partie scanner de marché. Alors la partie scanner de marché, c'est ce que vous retrouvez ici, on va se plonger dedans aussi tout à l'heure, c'est très intéressant pour voir si vous voulez plusieurs petites choses. Il y a différentes parties dans ce scanner. La partie principale que je vous ai affichée ici déjà, ça va être la partie en fin de compte des actifs qui ont le plus, récemment en tout cas, le plus bougé. Donc vous allez voir tout simplement, c'est courant d'une journée, on a des références en termes de temps et vous retrouvez, il y a aussi bien du Forex que des actions que des indices boursiers. Là, vous voyez par exemple l'euro face à la rouble, du coup on a l'action Apple juste à côté, on a l'indice boursier asiatique HSI 50 et du coup ensuite on a l'action du coup Baba, on a le Brent, on a bref Facebook, tout ça, le pétrole, etc. C'est aussi bien des mouvements importants haussiers que baissiers et ça peut être tout à fait intéressant pour chercher l'opportunité là où le marché a énormément décalé. Quand on parle de marché boursier ou encore de marché actions, quand vous avez une action qui descend fortement du coup, alors on fait attention, vous avez toujours le dicton et c'est une vérité aussi, on n'attrape pas un couteau qui tombe bien sûr, mais du coup l'idée vraiment ici est de se dire attention, on a une action qui a peut-être du potentiel, mais le prix est en train de baisser, ça veut dire que c'est un prix qui devient de plus en plus intéressant et ensuite on recherche l'opportunité, mais on a un scanner qui va nous donner ici cette première indication en fait qu'on a peut-être un actif de valeur qui est en train de se déprécier, ça ne veut pas dire pour autant que l'action ne vaut plus rien bien sûr et que l'entreprise du coup va fermer ses portes par exemple, mais ça veut dire que justement on a peut-être des opportunités d'obtenir un prix bas dans un marché et dans une entreprise en fait qui a du potentiel dans le long terme, c'est tout l'intérêt bien sûr de ce que représente en fait même l'investissement. Ici, donc partie scanner clairement, on a sinon le sentiment de marché également, une autre page disponible directement sur le site Admirals où vous allez retrouver tout simplement les principales paires Forex et notamment le gold avec ici un petit peu le sentiment de marché, c'est-à-dire à l'heure actuelle du coup chez Admirals, les traders sont-ils plutôt acheteurs, sont-ils plutôt vendeurs sur l'euro dollar, sur le GBPUSD, sur par exemple le gold aussi ? Donc ça nous vous donne une idée également de ce qui se passe à l'heure actuelle en termes du coup de participants en fait sur le marché du coup entre le gold et quelques paires Forex également. Donc on va regarder tout ça sur la page bien sûr. François, ce qui nous est du coup, bonsoir, pardon Bruno te dit bonsoir aussi. Merci beaucoup François, ça fait plaisir. Bonsoir à vous deux du coup, bien sûr Bruno et François. Daniel du coup, je crois que je t'avais dit bonsoir aussi. Allez, on continue. N'hésitez pas s'il y a la moindre question ici. Ce soir, on est 47, ça fait très plaisir pour l'instant en tout cas. 47, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Une fois de plus, j'espère que tout le monde va bien et que l'année se termine bien. Dernier webinaire de l'année, l'occasion de vous présenter ici aussi. En tout cas, dernier webinaire ouvert bien sûr, puisqu'on a un autre webinaire la semaine prochaine réservé aux clients sur compte réel, mais ça vous donne l'occasion ici de me poser aussi des questions vis-à-vis de cette année 2023 qui va venir et notamment bien sûr de voir tous les outils que vous avez entre les mains et comment surtout aussi pouvoir les utiliser. Donc, on va regarder bien sûr tout ça dans ce webinaire ce soir. On va continuer ici avec comment suivre l'actualité de marché. Il y en a bien sûr qui sont des traders techniques comme moi par exemple. Il y en a qui vont être des traders fondamentaux. Il y en a qui vont utiliser ces deux approches-là. Même si je suis un trader technique, vraiment systématique et technique, ce n'est pas pour autant que je ne vais pas faire attention à certaines publications, à certains horaires associés à ces publications-là. Également donc, suivre l'actualité quelque part fait quand même partie bien sûr d'un process que tout le monde a et qui est quand même bien sûr intéressant. Et en plus, il faut savoir qu'en suivant cette actualité, selon votre manière d'approcher les marchés, c'est aussi synonyme bien sûr d'opportunité. Les personnes qui vont utiliser les fondamentaux pour du coup trader et investir, c'est typiquement là où ils vont trouver leurs opportunités. Quand le fondamental sera en concordance du coup avec l'actif sur lequel ils souhaitent investir ou même trader, etc., c'est là où ça va se retrouver pour cette fameuse opportunité. Donc pour ça, on a une rubrique ici, analyse sur le site Admirals, où vous avez le petit onglet et vous arrivez directement sur le calendrier économique. Justement, c'est là où on parle un peu du timing, c'est-à-dire les horaires de publication de ces événements économiques importants. Alors le plus grand exemple que je peux vous présenter, c'est par exemple l'événement qu'on a eu la semaine dernière, le fameux NFP, le rapport du marché de l'emploi américain qui était publié le dernier vendredi, donc la semaine dernière à 14h30. Quand on était live en l'occurrence ensemble, ça offre bien évidemment des opportunités. Là, on tombe plus dans du trading de news, même si attention, quand on appelle trading de news, personnellement, je le vois plus comme le fait de trader autour de la news, pas avant mais après, et de ne pas trader directement la news, c'est-à-dire de regarder le résultat. Et au moment même où ça sort et où on a la bougie qui démarre en fin de compte à 14h30, on prend une décision, non, ce n'est pas véritablement l'approche que je trouve être la plus rentable et la plus tenable dans le temps, c'est plutôt d'attendre de voir ce qui se passe, mais des opportunités clairement sont présentes autour aussi de ces événements économiques. Donc, c'est une façon de trouver des opportunités, bien sûr, déjà en 2023 également, bien sûr, comme les autres années précédentes, mais c'est une façon de trouver des opportunités un petit peu plus timées. On va appeler ça du trading de news et on aura un calendrier économique qui va nous permettre de regarder quand se trouve exactement, à quel jour, à quelle heure se trouve la prochaine publication qui est susceptible d'être intéressante pour produire ces fameuses opportunités. Donc, voilà ici déjà le calendrier économique, bien sûr. L'actualité de marché que vous trouvez juste en dessous, c'est des articles ici. Je vais vous montrer des exemples, bien sûr, tout à l'heure, vous allez retrouver les perspectives hebdomadaires chaque semaine, vous allez retrouver des actualités fondamentales également, etc., etc. Et du coup, cette dernière partie, juste ici, bien sûr, c'est la partie analyse premium, c'est-à-dire le premium analytics que je vous ai montré tout à l'heure et dans lequel on va se plonger dans un instant, qui regorge aussi, bien sûr, de partie actualité, mais également de partie technique, vous fournissant en fait, quelque part aussi, des opportunités, des idées et du coup, des compléments d'analyse peut-être par rapport à un actif que vous étudiez déjà ou sur lequel vous vous trouvez, par exemple. Donc, comment identifier des opportunités ici ? Une fois de plus, je suis obligé de le re-mentionner clairement, les live trading sur YouTube chaque matin de 8h30 à 10h. Ça continue, bien sûr, en 2023. Je vous rappelle qu'on a aussi ces webinaires, en tout cas, enfin, ces lives sur YouTube, je devrais dire, également sur le calendrier économique. Des fois, on fait aussi du FOMC, on peut faire un petit peu sur les taux de la BCE de temps en temps, on fera du coup très souvent quand même ce fameux rapport NFP premier vendredi de chaque mois. Donc, ici, on trouvera et on identifiera live ensemble, bien sûr, des opportunités. Vous savez qu'il n'y a pas de signaux de conseils en investissement, c'est juste des partages d'analyse ici et du coup, des idées échangées à travers le chat. Bien sûr, on est tous responsables des opportunités, des trades qu'on prend, mais ça, vous le savez, bien sûr. Pareil, la partie premium analytics, une fois de plus, qui est très intéressante. Dites-moi, par exemple, dans le chat, si vous connaissez déjà cette partie premium analytics ou si c'est quelque chose que vous découvrez peut-être ce soir pendant ce live. Si vous le connaissez, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez ? N'hésitez pas à faire des retours là-dessus. Toujours, bien sûr, très intéressant de savoir justement ce que vous en pensez, si c'est quelque chose que vous utilisez déjà ou si pas. Et je vous le disais, aussi bien cette partie premium analytics, vous pouvez la retrouver directement sur le site en vous connectant à votre espace trader ou directement, vous pouvez l'avoir sur la plateforme MetaTrader 4 ou 5 avec l'IA Admiral Connect, qu'on pourra aller voir aussi tout à l'heure. Donc là, c'est différents moyens, bien sûr, d'avoir les mêmes informations quelque part, très intéressantes. Allez, on va regarder comment utiliser tout ça tout de suite. Et je vais déjà vous ouvrir ici la page web où on va retrouver pas mal de choses directement depuis le site ici, Admiral. Alors, premièrement, la chaîne YouTube, comme ici, vous le voyez, vous pouvez regarder tous les replays des lives qu'on fait chaque matin. Donc ici, vous pouvez retrouver vraiment littéralement les opportunités qui se sont déroulées lors des séances précédentes pour avoir une idée aussi de mon approche, comment ça se passe et en apprendre un maximum. Clairement, en regardant ce genre de choses, vous pouvez aussi en apprendre bien plus sur les marchés parce que vous allez revoir en période concrète et réelle, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et comment j'ai interprété aussi les marchés, bien sûr, avec les échanges aussi de chaque participant qui pose aussi toujours des questions très intéressantes et qui me permettent en fait de soulever certains points et d'essayer de tirer des leçons pour vous partager un maximum de choses. Du coup, c'est vraiment l'acquisition de l'expérience qui vous aidera à aller de plus en plus loin dans votre trading. Donc, plus vous faites de séances et plus, du coup, vous allez gagner en expérience. Donc là, vous pouvez carrément revivre des séances. Du coup, aussi, en plus de peut-être faire votre backtest, c'est un autre sujet, mais c'est très intéressant également. Sinon, ici, vous pouvez aussi revivre, bien sûr, tous les fameux webinaires qu'on fait une semaine en fait sur deux ensemble. Vous avez bien sûr aussi d'autres vidéos dans le passé. Vous avez des idées de stratégie également. Donc là, vous pouvez, sur cette barre, à chaque fois, je le mentionne, mais c'est très important. Si vous tapez, par exemple, juste stratégie, puisque ces stratégies aussi, ces idées de stratégie partagées sur la chaîne YouTube, ici, peuvent en soi représenter pour vous en 2023 des opportunités. Si vous souhaitez, du coup, partir sur l'une de ces stratégies ou peut-être la combiner à votre méthode ou combiner plusieurs de ces stratégies, vous pourrez ensuite backtester et vous serez à même de trouver en 2023 certaines opportunités qu'on parle de swing trading, day trading ou scalping. Donc ici, je voulais vous rappeler ça aussi, très, très important. Vous avez tout ça ici. Si vous avez la partie playlist même, vous pourrez retrouver le tout. Alors, la partie que vous connaissez peut-être un petit peu moins désormais, c'est la partie Premium Analytics. Je reviens sur le chat ici juste pour regarder. Pas encore regarder Premium, nous disait Françoise. Parfait, on va en parler ce soir. Je viens de découvrir cela. J'aimerais que vous en parliez, nous disait Abou Bakar. Écoute, pas de souci. On est dessus. Julien qui nous disait bonsoir aussi. Sylvain également, bien sûr. Bonsoir à tout le monde. Alors, justement, partie Premium Analytics, qu'est-ce que c'est ? C'est ici un dashboard général que vous retrouvez directement aussi depuis votre espace trader. Donc, je me suis connecté à mon espace trader. Vous voyez ici en haut, Jérémy, Paul et Dibert, Delsol. C'est du coup mes prénoms et mon nom. Et je suis sur mon espace dashboard ici du Premium Analytics. Dès que j'arrive ici, j'ai une partie Market News. Donc, c'est une partie ici justement avec les flux de data fournis par le Dow Jones directement. Donc, une partie sur les nouvelles économiques, sur ce qui se passe. Vous voyez le top news ici. Alors, bien sûr, c'est un contenu en anglais. Donc, si ce contenu vous plaît, vous pouvez tout simplement aussi le traduire. Je vais juste essayer d'avoir quelque chose ici. Traduire en français, on va voir si ça va fonctionner. Voilà, parfait. Donc, ici sur Google Chrome, vous faites un clic droit. Et vous avez tout simplement la partie justement traduire en français. Donc, on clique ici sur français par exemple. Et normalement, hop. Ça va rester en français. Donc, vous voyez ici, traduction certes par Google Translation. Mais vous avez l'information quand même principale, bien sûr. Donc, nouvelles de marché, briefing du matin. Vous retrouvez pas mal de petites choses ici. Par exemple, sur les contrats à terme S&P, Nasdaq, la fluctuation qu'on a vue, etc. Vous avez différentes petites choses, vraiment des parties à étudier. Si vous souhaitez vraiment utiliser ce genre de choses à titre d'information. Puisque là, c'est vraiment pour l'instant, côté juste actualité disponible sur ce dashboard. Entre les nouvelles du marché, clairement, vous pouvez défiler, vous pouvez descendre. Ici, vous avez les dates et les heures. Donc, par exemple, ici, Apple ajoute 700 nouveaux prix à l'Apple Store, etc. Donc, ça, il faut voir si en anglais, ça se traduit bien, bien sûr. Mais vous voyez ici, vous avez des informations directement avec le flux de data ici du Dojo. Donc, très, très intéressant. L'actualité également aussi, vous pouvez faire défiler. Vous cliquez dessus, vous avez accès à un article complet. Donc, vous voyez ici, c'est le fil de presse du Dojo. Donc, des informations qui sont très intéressantes et assez rapides également. Ensuite, vous me voyez ici apparaître directement sur une partie où on a toutes les nouvelles. On a plutôt la tendance également, quotidien, horaire. Vous voyez, il y a littéralement beaucoup, beaucoup de choses à creuser, ne serait-ce que dans cette partie déjà actualité. Si je clique sur la croix, je reviens juste là. Si je clique ici, pareil, j'arrive sur l'article qui correspond. Donc là, c'est des titres courts, puisque c'est dans un petit fil d'actualité rapide, par exemple. Mais je suis de retour juste ici. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs informations du coup sur, par contre, par exemple, Morgan Stanley qui supprime environ 2% de son personnel. Du coup, c'est un rapport de CNBC, pardon. Donc voilà, vous voyez tout ça très intéressant avec une représentation, je trouve, visuelle très pertinente également et très intéressante. Ensuite, juste en dessous, toujours pour rester du côté vraiment de l'actualité, on a un fameux, justement, calendrier économique également, qu'on retrouve aussi ici. Et du coup, on peut faire défiler de gauche à droite par rapport à ces jours et ces horaires, où on a les niveaux, vraiment, en fait, ces publications résumées. Pareil, si je clique dessus, par exemple, sur réserve de devise, ici du côté suisse, ça va me l'afficher comme ça. On va voir ici, du coup, le niveau précédent, le consensus qui va finir par s'afficher et la publication, en fait, réelle qui sera attendue à 9 heures. Et du coup, ça veut dire tout simplement dans 12 heures et 38 minutes, par exemple. Donc, vous voyez ici, on a une autre représentation, quand on clique dessus, du fameux calendrier économique. Assez intéressant, c'est une page web, donc vous pouvez le mettre littéralement sur n'importe quelle fenêtre, n'importe quel écran d'ordinateur. Si vous avez trois, quatre écrans, vous pouvez avoir ça d'un côté. Et du coup, continuer de regarder, bien sûr, vos écrans et faire votre séance de trading. Mais vous avez l'information au bout des doigts, ici, que vous pourrez utiliser à bon escient, ne serait-ce que pour savoir quand on a des publications économiques. et si vraiment les publications, ici, et l'actualité sont vraiment déterminants pour vous, bien sûr, dans votre prise de décision au quotidien, que ce soit l'investissement, une fois de plus, ou votre trading. On a une autre partie, ici, vous voyez, de toute façon, c'est divisé en quatre parties. On a le terminal, ici, de recherche, où vous retrouvez des instruments, avec, ici, bien, certaines directions données, c'est-à-dire les tendances actuelles analysées depuis le dashboard, ici. Par exemple, une direction plutôt haussière sur le S&P 500 à l'heure actuelle, avec un niveau de confiance de 60 % et sur une durée à peu près de 9 jours. Donc, ça vous donne des indications. Donc, on serait plutôt haussier sur les neuf prochains jours à hauteur de 60 % de possibilités. Si, ici, je clique pour faire défiler, on a juste une petite phrase qui arrive et on peut cliquer aussi sur « Apprendre encore plus ». Ça nous dit, par exemple, le sentiment des nouvelles, ici, augmente, du coup, 60 %. Sur les dix dernières occurrences, le prix a augmenté en 9 jours. Donc, voilà, OK, la duration, excusez-moi, c'était sur les neuf derniers jours. Ça vous donne, du coup, une confiance de 60 % pour que la hausse continue un petit peu. Autant pour moi. Je vais juste cliquer sur « Apprendre plus ». Ici, on a, du coup, cette partie terminale de recherche qui s'ouvre encore un peu plus. On est au niveau quotidien, sinon on a de l'intraday, ici, avec l'infrajournalier. On va rester sur le quotidien pour l'instant et on va regarder, ici. On a quoi, ici ? Donc, on a un niveau qui est quand même assez haussier, quand vous regardez le sentiment, ici, actuel. Les volumes actuels, ici, alors, on est hors C1, tac, tac, tac. Pourquoi il n'affiche rien, là, d'ailleurs ? Hop, 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 en volatilité. Alors, s'il est entre les deux, c'est juste que ce n'est pas coloré, en fait. Donc, il est un petit peu au-dessus du niveau moyen, ici, pour cette volatilité vis-à-vis du coup de… Enfin, les volumes, pardon, échangés vis-à-vis du S&P. Et la volatilité, ici, qui est quasiment sur son niveau médian, c'est-à-dire à l'équilibre. Vous retrouvez, donc, ici, sinon, la fluctuation, aussi, récemment, du coup, et les changements où vous avez vu, ici, un petit peu la hausse et la baisse par rapport, du coup, avec ces sentiments et ce niveau de confiance donné, ici. Donc, là, vous avez confiance, du coup, 20, 80. Vous pouvez décider de n'afficher que ceux qui sont supérieurs, par exemple, ou dans une fourchette, vous le voyez ici, entre 25 et 50. Donc, si vous voulez des choses uniquement supérieures à 50, hop, vous pouvez, du coup, choisir ça comme ça. Vous n'avez que du 50 ou du 60 ou plus. Des fois, vous aurez peut-être 70. Des fois, vous aurez peut-être 80. Vous pouvez choisir et personnaliser ça également. Si on descend sur l'infrage journalier, qu'est-ce que ça nous donne ? Du S&P 500, ici. Pareil, vous voyez, donc, par exemple, à un moment donné, ici, hop, qu'est-ce qu'on a ? On a un sentiment vis-à-vis du graphique horaire, en fait, qu'on est dans les 70 % sur, du coup, les dix dernières occurrences précédentes. Donc, je pense que c'est les dix dernières heures, justement, en graphique horaire, donc les dix dernières bougies, sur un niveau de confiance de 70 %. Donc, voilà, des informations, ici, sur un actif tout à fait particulier. Mais bon, on va le voir tout à l'heure, ici, on peut choisir véritablement ce qu'on veut et on va cumuler pas mal de petites choses. Donc, ça, c'était vraiment cette partie, déjà, vraiment terminale de recherche. Mais on a aussi l'état du marché, qu'on peut retrouver visuellement, juste ici. Alors là, c'est toujours le S&P, parce que vous voyez que le S&P s'est inscrit là. Je vais l'enlever et vous allez retrouver, tout simplement, directement, uniquement, cette partie couverte avec le terminal de recherche, du coup, et vous pouvez défiler. Vous avez aussi bien des actions Apple, BMW, que du Forex, Eurodollar, ou justement, l'Eurodollar, 80 % ici, du coup, sur les huit dernières journées, ici, pour de la hausse, puisqu'on a ici… Alors, je vais juste enlever la traduction un instant, et on va dire ça, c'est Daily New Sentiment is moving higher in 99 %, du coup. 80 % less than occurrence price has risen within… Oui, c'est ça, donc c'est ça, c'est bel et bien sur les, du coup, huit derniers jours, ce qui donne, du coup, 80 % de confiance de hausse. Du coup, ça a commencé il y a deux jours, 19 et 19 heures, vous voyez ici, pour une duration totale de huit jours. Donc, voilà, ici, je voulais être sûr, par rapport, bien sûr, à l'anglais, mais sachez que vous avez cette petite manipulation possible pour faire traduire en français, que l'hydroi, en fait, sur votre fenêtre Chrome, vous traduisez en français, et comme ça, vous avez, en fait, ce dashboard, tout simplement, en français, ce qui est quand même plus pratique pour, du coup, beaucoup de monde, tout simplement. Alors, partie, ici, technique, on va aller, du coup, dedans aussi. On va lire sur « En apprendre un peu plus ». On va retrouver ici les idées vedettes, ça, c'est la traduction aussi directement. Et vous allez retrouver différents actifs, ici, que vous pourrez, bien sûr, personnaliser, puisque vous voyez ici, il y a, par exemple, d'Hyperforex. Vous pourrez ensuite créer une liste, en fin de compte, d'actifs que vous souhaitez regarder. Et vous avez ici, pour le coup, bien sûr, des indications techniques. Alors, c'est là aussi où vous pourrez retrouver des opportunités en 2023, puisque c'est des opportunités directement techniques, ici, sur différents actifs. Excusez-moi, hop, voilà, on va couper le son, ici. Je vais regarder s'il y a des questions, déjà, ici, j'arrive tout de suite. Donc, on a couvert, déjà, la partie plus fondamentale, entre guillemets, mais entre le calendrier économique et toute la partie actue. Ce qui est bien, c'est que c'est les flux de data, du coup, du Dow Jones. Donc, on a des informations, du coup, assez intéressantes qui sont publiées très souvent. Ralph, qui nous est, salut, bienvenue à toi, Ralph aussi. Yves, qui nous est, curieux de nature, j'ai testé la fonction features idea du premium avec des résultats mitigés. Ça marche. Alors, justement, c'est là où on va regarder, en l'occurrence, cette partie-là. Et on va voir comment on peut cumuler un petit peu tout ça. Virginie, qui dit, du coup, je l'utilise, manque de connaissances pour l'utiliser au mieux. Parfait. Alors, justement, si vous avez la moindre question sur cette partie premium analytique, ce soir, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Georges, qui nous dit, bonjour. Pourquoi les cinq premières minutes de marché, les actions ne cote pas chez Admirals ? Merci d'avance. Alors, est-ce que tu parles, Georges, sur compte réel ou sur compte, du coup, de démonstration ? Par exemple, sur compte de démonstration, vous avez les 15 premières minutes. Du coup, vous avez un décalage de 15 premières minutes. J'avais posé la question, du coup, à l'époque, à Admirals. C'était par rapport à la force de volatilité, en fait, de l'open, tout simplement. Tu sais montrer comment tu traduis. Oui, pas de souci, Françoise. Je regarde ici, par exemple, on est sur la version, du coup, alors déjà traduit, je vais juste l'enlever. Hop, tu vois, je remets en anglais. Donc là, c'est Features Ideas. Ici, Ideas. Et du coup, ce que vous allez juste avoir à faire pour traduire la page, c'est un clic droit. Vous allez un peu n'importe où sur cette page-là, en fait, idéalement dans un espace neutre. Par exemple, juste à côté de Features Ideas, ici, j'ai ma souris. Un clic droit, donc j'ai tout ce qui s'ouvre ici, là. J'ai une ligne, en fait, par défaut, Traduire en français. Donc, je clique dessus et automatiquement, tout ce qui se trouve en texte sur ma page sera traduit en français. Donc ici, je sais qu'à la base, bien sûr, le dashboard est en anglais, donc ça peut tout simplement en bloquer certains. Mais avec cette option-là, on peut traduire. Alors, vous voyez que ça ne traduit pas toujours tout le texte. Ici, on a quand même de l'anglais. Par exemple, ce qui a été trouvé, l'explication ici, allait malheureusement, bien sûr, en anglais. Mais vous voyez ici que c'est en fonction du MACD, bullish, ça veut dire que c'est haussier. C'est un signal, du coup, le 6 décembre 2022 à telle heure GMT, etc. Et là, on a aussi un angle film, en fait, du coup, c'est un signal haussier de bougie. Également, l'heure sur le graphique, etc. Il vous donne les indications. On est sur un graphique, par exemple, 5 minutes ici, de l'euro face au dollar Hong Kong, en fait. Le dollar Hong Kong. Donc, voilà ici, petite astuce pour traduire une majorité du texte. Malheureusement, pas tout non plus, mais déjà une partie. Georges qui nous dit sur compte REA. Donc, c'est à cause de la volatilité, j'imagine aussi, du coup, ces 5 minutes. Alors, regarde aussi si tu es sur compte CFD par rapport au compte Invest. Peut-être que sur le compte Invest. Je t'avoue que je ne fais pas l'intradé sur le compte Invest aussi. Ludovic qui nous dit bonjour. Pourras-tu, pardon, pourrais-t-on voir le replay de ce webinaire ? Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Avec grand plaisir, bien sûr, comme d'habitude. Oui, tu pourras voir le replay d'ici demain ou jeudi. Le replay sera en ligne sur la chaîne YouTube aussi. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est le dernier webinaire ouvert à tous courant de cette année. La semaine prochaine, c'est un webinaire réservé aux clients sur compte REA. Il n'y aura pas, pour le coup, de replay. On ira encore plus loin, du coup, dans ces opportunités disponibles courant 2023. Donc, si vous êtes sur compte REA chez Admirals, n'hésitez pas à vous inscrire. Du coup, bien sûr, je mettrai aussi dans le descriptif de cette vidéo le lien pour vous inscrire au prochain webinaire, qui est donc la semaine prochaine, le 15 décembre. Yves qui nous dit, sinon, la charte graphique est très réussie, ergonomie et esthétisme. Merci beaucoup. Je ferai, bien sûr, remonter l'information à l'admirals. Ils seront contents, bien sûr. Françoise qui nous disait, OK, ça va aller. Merci, parfait, Françoise. Et Abou Bakar qui nous disait, j'aimerais savoir si cette page d'analyse fondamentale est payante. Non, il te suffit, en fait, juste d'être client sur compte REA chez Admirals pour accéder, en fait, à ton espace trader et pouvoir aller dans la partie dashboard avec ce Premium Analytics et aussi avoir le lien Broker Admiral afin d'ouvrir un compte réel chez le Broker Admiral. Alors, je vais partager le lien ici, mais des fois, ça ne passe pas sur… Alors, c'est simple en plus. J'ai juste à aller ici. Je couvre une nouvelle page. Tu peux tout simplement faire s'inscrire ici. Tu pourras remplir, du coup, tout ça et ensuite, bien sûr, créer ton compte, tout ça. Mais hop, je crois que ça ne passe pas bien sur… Dites-moi si vous voyez le lien, mais je crois que ça ne passe pas bien sur… C'est simple, sinon, tu vas sur l'adresse ici, admiralmarkets.com, slash fr. Ici, par exemple, tu as le slash fr et tu peux aller dans la partie, du coup, s'inscrire tout simplement ou dans la partie trader en ligne, tu as les comptes de trading, tu peux aller un peu partout. Tu pourras tout simplement très facilement ouvrir ton compte. Oui, je vois, nous disons à Abou Bakar. Parfait, OK, nickel. Pourquoi le brand baisse fort ? Y a-t-il une raison particulière ? Merci. Alors, une fois de plus, justement, on peut retrouver ici pas mal de petites choses en fonction du brand. Tiens, tu me donnes un exemple intéressant. Je finis juste cette partie-là et on va voir ce qu'on trouve du côté, du coup, des actualités vis-à-vis du brand, ne serait-ce que sur ce dashboard ici, du coup, avec la partie Premium Analytics. On a ici, donc, je vous le disais juste, une partie vraiment plus technique. Vous avez des opportunités qui se présentent clairement ici selon certains actifs. Si on part sur l'euro CHF, par exemple, il est plutôt bullish. C'est un graphique encore 5 minutes. Donc, vous voyez que ça peut vous permettre de faire du scalping, du day trading. Mais on va aussi avoir d'autres parties où on va vraiment aller plus sur le terrain des swing traders, en fait, des investisseurs également. Donc, pareil ici, on a aussi du 5 minutes bullish à la hausse, donc sur l'euro USD à l'heure actuelle avec une configuration graphique, etc. On a quoi, du NZD ? Bref, vous avez beaucoup de choses, du coup, c'est en temps réel, bien sûr. Et vous retrouvez donc aussi bien des scénarios haussiers, bien sûr, que baissiers sur littéralement pas mal de choses. Je vous le disais, vous pouvez agrandir cette liste ici et du coup, surveiller tout ça. Donc, ça, c'est cette partie vraiment idée ici de trading concrètement, directement sur le dashboard. Alors, ensuite, on parlait par exemple du print. Vous voyez ici, on a pas mal de choses. On a des ETF, on a des actions, on a des obligations, des indices. Donc, ça, c'est les commodities, bien sûr, avec l'or ici également. On va regarder pour taper, tiens, le Brent d'ailleurs ici, voir du coup s'il nous trouve. Alors, il nous trouve du crude oil, parfait. Tac, 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 tac. Alors là, c'est tous les contrats, par contre. Donc, il faudrait déjà aller voir sur la plateforme les derniers contrats en cours sur le crude oil, puisqu'il ne va pas nous trouver. Alors, si je tape, non, le Brent, il ne va pas nous le trouver hormis ça. Donc, sinon, WTI, il va me sortir justement tout ce qui est crude oil. Mais le Brent, c'est intéressant, ça, il ne trouve pas le Brent juste comme ça. Ah, si, voilà. Autant pour moi. Donc, j'ai retapé Brent ici et c'est le premier résultat. En fait, je ne l'avais pas vu peut-être. On retrouve justement l'actualité. Donc, vous voyez qu'en fait, en tapant l'actif de votre choix dans ce premium analytics, donc pareil, si vous avez une question sur le Brent, comme par exemple, c'était Ludovic, eh bien, on a toute cette partie d'actualité qui s'actualise uniquement en fonction du Brent. On a le calendrier économique ici. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas mentionné, mais vous avez le calendrier aussi corporatif. Donc, ça, c'est plus intéressant quand vous serez sur le marché actions. Mais du coup, on a ici, par exemple, un calendrier aussi qui est intéressant. Vous voyez les rapports justement du pétrole, etc., en termes de publication ici. Vous voyez donc cette fameuse partie, bien sûr, terminale de recherche avec le Brent sur différents niveaux. Le sentiment également ici. L'état du marché sur le Brent à l'heure actuelle. Et du coup, vous pourrez aussi aller voir ici. Alors, il n'y a pas suffisamment de données sur cet instrument au groupe d'instruments. Donc là, il faudra aller du coup en particulier chercher le Brent ici. Et vous allez en fait avoir directement, voilà, ici cette partie. Donc, associé au Brent. On va regarder ça comme ça. Vous voyez, vous pouvez dézoomer, vous pouvez zoomer sur le graphique. Et vous avez du coup ici un contexte sur deux à six semaines. Donc, plutôt vendeur à l'heure actuelle. D'ailleurs, sur le Brent ici. Alors, entre six semaines et neuf mois, plutôt baissier également. Et même sur du long terme, au-delà des neuf mois, relativement baissier aussi. Et à chaque fois, vous avez des explications ici en termes de technique. C'est-à-dire que là, on a le prix qui croise la moyenne mobile, par exemple, journalière 200. On a ici le prix qui croise aussi la moyenne mobile 50. On a du coup, quoi d'autre ? Un double moving average crossover aussi sur du 50. Alors, le 50 avec les 200 hebdomadaires. On a pas mal de petites choses ici. Vous voyez là, on a peut-être d'autres choses que des moyennes mobiles. Alors, on a le MACD en l'occurrence. On a un inside bar bullish, etc. Bref. Donc là, c'est la seule, par exemple, l'inside bar bullish. C'est la seule indication de hausse. Sinon, vous voyez à chaque fois ces croisements de moyenne mobile ou du MACD, etc. Cassure, par exemple, ici. Du coup, c'est avec le MACD. Vous le retrouvez ici en dessous. Il est là. Et du coup, toutes ces indications-là qui sont très techniques, mais qui sont actualisées fonction du nom que vous donnez ici, de l'actif de votre choix. Donc, c'est là où on voit vraiment plus déjà cette partie indication et recherche d'opportunité pour les swing traders de six semaines, entre six semaines et neuf mois, et au-delà même de ces fameux neuf mois, avec plusieurs explications très techniques derrière ici. Donc, je clique sur la petite croix. On revient en arrière. Et là, on revient sur ce dashboard général, où on a cette fameuse partie actualité sur le Brent. Donc, nouvelles de marché, briefing du matin en fonction de… Alors, le briefing du matin, il n'a pas trop changé ici. Il n'a pas trop changé ici. Ça reste général. C'est surtout partie actualité Brent, en fait, qui a été rajoutée. On voit, par exemple, un dernier article ici, qui date d'aujourd'hui, le 6 décembre à 19h35. Les réserves américaines de brut de l'ensemble devraient baisser par long marché. Donc là, on clique dessus et on a, du coup, un article qui nous explique deux, trois petites choses, justement, par rapport à certaines raisons pour lesquelles on pourrait avoir un marché sous pression vendeuse du côté du Brent. Donc, tu vois, ici, c'est la partie véritablement plus fondamentale et article assez, on va dire, comment dire, assez, enfin, très récent, parce qu'on voit ici, donc c'est le 6 décembre à 19h35, à 17h29, juste avant. On a aussi ici plusieurs petites choses, par exemple, à 17h10, avec le PDG, du coup, de Exxon, etc. On a pas mal de petites choses ici, à chaque fois en relation avec, du coup, le pétrole en particulier. Donc, clairement, très, très intéressant. Quand on recherche le pourquoi du comment, d'un point de vue fondamental, c'est un des endroits où vous pourrez retrouver des informations intéressantes et des publications, une fois de plus, je vous le disais, en provenance des datas, du coup, de Jones 30, ce qui est un véritable plus, puisque une bonne source d'informations, clairement. Donc, disponible sur n'importe quel actif que vous souhaitez. On parle du Brent, mais si vous voulez parler du Gold, par exemple, si j'arrive ici, alors, il faut que je le quitte, voilà. On peut parler du Gold, ici. Alors, je vais juste effacer ça. Donc, on peut retrouver l'or, ici, par exemple. Donc, on va avoir toute l'actualité en fonction de l'or, également. Donc, métal, niveau matière première, on a ici un peu de macroéconomie, on a beaucoup de petites choses, ici, toujours dans cette partie actualité de marché. Donc, très intéressant, ici, pour ceux qui s'intéressent aux parties un peu plus fondamentales. On a, bien sûr, ici, des parties un petit peu de tendance, il faut que ça s'actualise. Ici. Alors, tout filtré partout, effet marchandise, indices, ouais. Donc, là, c'est plus général. Donc, vraiment, en fait, vous voyez, la partie qui s'actualise à chaque fois, c'est vraiment cette partie-là, la première partie, parce que le reste, c'est toutes les nouvelles et les tendances générales. Donc, je clique sur la croix, ici, je reviens un peu en arrière, et vous voyez que c'est à chaque fois actualisé. Si, par exemple, maintenant, on parle d'une action, de toute façon, on avait parlé, par exemple, de Nvidia tout à l'heure, comme idée trading de la semaine, je vais voir si je le retrouve ici, Nvidia, rapidement. Alors, là, là, là. Je retrouve cette action ici. Ah, voilà, je peux descendre un petit peu. Alors, on va descendre un petit peu beaucoup. Alors, je vous fais juste un exemple rapide, peut-être, sur quelque chose que je trouve en deux secondes, parce qu'on ne va pas perdre trop de temps là-dessus. Voilà, par exemple, tout simplement, l'action Apple. Vous voyez ici toutes les dernières informations, et c'est des informations qui se font quand même très souvent. Vous avez deux informations, deux publications le 6 décembre, une le 5 décembre, une le 1er, 1er. Vous voyez, vraiment, c'est des informations en continu sur, du coup, par exemple, ici, vous voyez un attaque d'Apple, et Elon Musk ouvre la voie vers une brise, du coup, de bec public sur les risques pour Apple et Twitter. Bref, vous avez l'actualité de votre actif favori ou de l'action que vous suivez ou des actions de votre portefeuille que vous suivez, comme vous le souhaitez juste ici. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Déjà, on fait un petit point là-dessus. On passe à la suite. C'est, l'air de rien, du coup, un point très, très important de ce biais, puisque ça vous rassemble des informations à la fois fondamentales et techniques qui vont vous aider, bien sûr, à trouver des opportunités, à renforcer vos billets sur certains actifs, et peut-être à vous permettre de trouver de nouvelles opportunités aussi, bien sûr, au quotidien. NVIDA, voilà. Merci, on va regarder ça rapidement. Attends, j'enlève juste le rappel d'avant. Sinon, ça ne le fait pas. Parfait, merci beaucoup ici, du coup, Françoise. Donc, voilà, l'actualité directement actualisée ici dans les nouvelles de NVIDIA. Vous retrouvez les petites publications. Pareil, comme d'habitude, vous cliquez dessus, vous avez l'article à lire ici. Vous pouvez ensuite switcher sur l'article précédent, remonter, etc. Vous avez vraiment beaucoup de choses, clairement, ici, qui sont à disposition. Je vous lis une fois de plus directement au possible depuis votre espace Trader, ce qui est même mieux, puisque, en fait, depuis la liée Admiral Connect, vous serez limité un petit peu plus par la partie technique de mémoire. Donc, vraiment, cette partie web, en plus, qui vous permet d'être détaché, du coup, d'autant plus de MT5, tout simplement très pratique, peu importe où vous êtes. Vous pouvez être même sur votre iPad, sur une tablette à côté. Avoir votre PC et ne pas avoir besoin de 36 écrans sur votre PC. Vous avez votre tablette avec les informations que vous avez besoin et vous pouvez ensuite analyser les marchés, etc. C'est super riche comme outil, exactement, Jean. Exactement. Et c'est pour ça que je voulais vous le présenter dans ce webinaire pour bien finir l'année, pour que vous puissiez avoir le temps dans cette fin d'année de regarder tout ça et d'avoir une idée aussi de comment mettre les choses en place. Donc, on va en parler, justement, dans un instant. Très, très intéressant. Merci beaucoup pour cette explication, Ludovic. Je t'en prie, Ludovic, avec grand plaisir. Virginie qui nous dit sur les graphiques, comment doit-on lire les différents événements bullish ou bearish, les différents points verts ou rouges ? Alors, sur les graphiques qu'on a vus tout à l'heure, c'est l'interprétation, tout simplement, des moments où ils te disent confiance à 60%, à 70% de la hausse de la baisse. Donc, tu as le niveau de prix, tu peux répercuter sur ton graphique MT5 directement. Yves qui nous disait, mais souvent, le curseur sentiment est en contradiction avec les tendances affichées bullish ou bearish en pourcentage des probabilités. Alors, c'est là où, de toute façon, il faut faire, du coup, il faut mettre en place des concordances. Une seule information, que ce soit un investissement en trading, ne suffit pas. Il faut pouvoir, si tu veux, avoir plusieurs informations qui concordent pour te dire que, du coup, ce billet directionnel ou cette opportunité à l'instant T est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, si tu as des divergences, justement, sur certaines choses et que tu as, en fait, trop de divergences, là, il faut faire attention parce que, du coup, l'incertitude est un peu plus présente, si tu vois ce que je veux dire. Après, attention aussi aux manipulations de marché, c'est-à-dire que quand vous avez un sentiment, et là, on va partir sur les autres pages, je vais juste regarder, on va continuer ça parce que c'est très intéressant, mais je vais juste regarder s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à ça. Tac, 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 j'ai pas l'impression. OK, on va continuer. Donc, parfait. Donc, ça, c'est vraiment la partie premium analytics. On a couvert les quatre parties, partie actualité vraiment nouvelle ici, calendrier économique. Donc, juste pour finir, par exemple, avec NVIDIA, calendrier corporatif, vous retrouverez ici, du coup, par exemple, la date de paiement des dividendes. Très, très intéressant pour les investisseurs qui ont des stratégies basées sur les dividendes. Donc, ça, c'est super parce que vous avez ici, clairement, en fait, la date, tout simplement, avec, du coup, bien son montant attendu. Bien sûr, ici, 0,04, par exemple, dollars sur le dividende du jeudi 22 décembre, tout simplement délivré à une heure du matin. Donc, ici, bien sûr, une heure du matin, horaire, du coup, européen. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez un calendrier corporatif sur les actions qui vous intéressent pour avoir des informations très pertinentes. Du coup, sur… Alors là, si j'enlève tout simplement l'actif, il va me dire ici, hop, il va me mettre les informations corporatives. Donc, ici, le calendrier corporatif, littéralement, de tout ce qui nous attend. Donc là, on peut retrouver pas mal de choses. On a pas mal, en fait, de sociétés, bien sûr, qui délivrent leurs dividendes, ou qui ont des informations très intéressantes, du coup, qui arrivent sur ce calendrier-là. Donc, c'est beaucoup de versements de dividendes. Et ça, c'est très intéressant pour ceux, donc, je vous le disais, qui souhaitent vraiment baser aussi une stratégie paiement de dividendes. Donc, par exemple, ici, l'action BlackRock, avec ses paiements de dividendes, du coup, du quatrième trimestre 2022. Vous avez l'horaire, vous avez le jour, etc. Et puis là, vous avez la petite information, ce sera du 4,88 dollars pour le versement. En tout cas, c'est le montant attendu. On verra si le montant réel, bien sûr, reloigne, mais vous avez cette information pour le 23 décembre, du coup, sur cette action, etc. Bref, voilà, dernière petite partie. Je voulais mentionner, puisque pour les investisseurs, et même les swing traders, même avec les actions fractionnées, si une action comme BlackRock est beaucoup trop chère pour vous, eh bien, vous pouvez acheter une partie et vous serez même payé en dividendes proportionnels. Donc ça, je fais référence une fois plus au webinaire sur les actions fractionnées que j'ai faites, du coup, il y a deux semaines et dont vous avez le replay sur la chaîne YouTube. Donc, voilà pour cette partie Premium Analytics, très, très intéressant, vraiment, que vous pouvez retrouver sur une tablette, même depuis votre téléphone. Il vous suffit de vous connecter, en fait, à votre espace trader. Allez, du coup, véritablement, sur le dashboard de votre espace trader, dans la colonne à gauche, vous avez la ligne Premium Analytics et vous y êtes. Allez, on enchaîne ici. On a, je vous le disais, donc des perspectives de marché publiées chaque semaine. Pareil, côté fondamental, vous avez l'actualité. Là, on a mis, du coup, l'accent sur l'OPEP+, puisqu'il y avait Réunion, etc. Vous avez retrouvé, par exemple, le graphique, justement, du pétrole et vous avez, justement, bien, la partie, en fait, fondamentale associée, en fait, quelque part à cet actif et, du coup, des informations aussi courantes de cette semaine parce que là, vous avez, tout simplement, les perspectives de marché pour la semaine. Donc, vous allez retrouver des informations sur le pétrole parce que cette semaine, c'est intéressant. Vous allez retrouver des informations associées au discours de Christine Lagarde de cette semaine, les publications qui sont attendues au niveau de l'indice des prix de la production et, bien sûr, ici, voilà, la petite bannière juste pour les webinaires qu'on fait. Mais, voilà, donc, très intéressant. Ça, c'est un article qui est publié chaque semaine en début de semaine. Vous avez ensuite, du coup, quasiment chaque jour une partie actualité. Donc, ici, tout ça, c'est disponible depuis un seul endroit, actualité de marché, aussi bien pour cette partie perspective de la semaine que pour cette partie, ici, actualité, un peu plus au quotidien. Je partage, bien sûr, aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et notamment, du coup, Facebook, donc LinkedIn et Twitter. Vous pourrez suivre ça aussi depuis les réseaux sociaux. La fameuse partie, justement, idée trading de la semaine se retrouve en fin de semaine, mais également dans la partie actualité de marché. Donc, vous avez tout dans cette partie-là. Et c'est pour ça que là, ça peut être, par exemple, un moment où on a différentes choses qui peuvent converger. Si on a, par exemple, un article comme ça, comme celui de la semaine dernière, le 30, si je ne dis pas de bêtises, du coup, c'était un peu plus, il a été publié mercredi 30. Donc, voilà, si on a un article comme ça, avec une analyse sur une action comme Nvidia, donc on a une partie graphique, on a une partie carrément ici analysée. Donc, vous retrouvez la date avec, du coup, le trade potentiel, l'horizon de temps, un niveau d'entrée potentiel, un niveau de take profit potentiel, un risque qui est mentionné, attention, élevé et une taille de position sur un compte invest, etc. Bref, c'est une idée partagée, bien sûr, ici. Vous retrouvez donc l'analyse, les avantages, les inconvénients, une petite analyse de l'action. Et à partir de là, justement, vous pouvez retourner sur la partie, ici, Premium Analytics. Et justement, c'est assez intéressant parce que dans l'article en question, vous retrouvez le libellé, donc NVDA, si vous le cherchez ici, comme moi tout à l'heure, donc NVDA, hop, et il ne me l'a pas trouvé tout à l'heure. Tiens, c'est maintenant ça. Dans la partie action. Voilà, OK. Il a fallu que je le reclique dessus. Et c'est là où vous pourrez, du coup, aller, par exemple, dans la partie technique où vous retrouvez certaines choses. Le résumé technique à court terme, niveau intermédiaire et niveau long terme. Par exemple, là, on voit que cette action, elle est plutôt bullish. Si on va dans la partie détaillée, vous allez retrouver ces horizons de temps à deux semaines pour six semaines, à six semaines pour neuf mois et au-delà de ces neuf mois. Donc, vous voyez ici les concordances que vous pouvez retrouver. On a un article, l'idée trading de la semaine sur l'action NVDA. On a sur le Premium Analytics des choses qui nous indiquent aussi, d'un point de vue technique, un billet plutôt aussi à horizon du coup moyen terme, enfin, court terme relativement parce que c'est quand même deux semaines à six semaines, donc c'est du swing trading déjà. Donc, on parle vraiment swing trading et investisseur ici. Six semaines et plus et bien sûr, neuf semaines et plus. Donc, voilà. Là, par exemple, tu retrouves une concordance. Du coup, je ne sais plus avec qui on parlait de ça tout à l'heure. On retrouve une concordance totalement ici entre cet article, l'idée trading de la semaine et la partie technique analysée. Ensuite, vous pouvez aller sur cette partie-là et voir ce qui se passe au niveau de l'actualité tout simplement de l'entreprise. Et vous pouvez avoir ici, vous voyez un dossier qui commence à se construire et à vous permettre de créer une opportunité peut-être pour votre portefeuille, soit de vous diversifier, soit tout simplement de faire du coup bien des quelques opérations, aller-retour, etc. Selon les horizons de temps que vous souhaitez, bien sûr, exploiter. C'est juste vraiment, Ludovic, tu nous disais que je n'étais pas là au début, mais tout cela est dispo gratuitement. Du moment où tu as un compte réel chez Admiras, depuis ton espace trader, tout ça, c'est dispo gratuitement justement, du coup, pour une utilisation assez riche et variée, comme vous pouvez le voir dans ce webinaire ce soir. Je vois que je l'ai sous-utilisé ce phare. Je reviendrai me dire Yves Jean-Paul. Écoute, pas de souci. Ici, clairement, c'est vrai que c'est très, très riche en informations. Il y a beaucoup de choses et il y a aussi bien, comme vous le voyez, du fondamental que du technique dedans. Donc, ça, c'est plutôt bien. Frédéric Niveau, bonsoir. J'arrive sur la fin. Y aura-t-il une rediffusion possible quelque part ? Oui, bien sûr, sur la chaîne YouTube Admirals. Du coup, rediffusion publiée soit demain, soit jeudi. Mais beaucoup d'informations partagées dans ce webinaire. Je voulais vraiment vous apporter aussi un maximum d'outils, de supports et de choses pour bien vous préparer tout simplement cette année qui nous attend en 2023 et surtout pour bien attaquer cette année. Donc là, vous vous retrouvez entre la partie d'e-trading de la semaine qui est vraiment concrètement une opportunité. Du coup, si cela, bien sûr, correspond à ce que vous cherchez, etc. Et si cela correspond à la stratégie que vous voulez mettre en place, mais que vous pouvez appuyer avec du fondamental et du technique en ce qui concerne l'action Nvidia. Pareil, est-ce qu'on a des dividendes sur l'action Nvidia ? Oui, on l'a vu tout à l'heure, publié ici, en tout cas délivré ici le 22 décembre, jeudi, et ce sera du 0,04 dollars si vous tenez une action. Si vous êtes en action fractionnée, ce sera une proportionnalité de cela. Donc voilà ici pour cette partie d'actualité de marché. Donc très, très riche aussi cette partie d'actualité de marché. N'hésitez pas à aller voir tout ça. On revient un petit peu sur le sentiment de marché. Donc le sentiment de marché ici, je vous le disais qui rassemble du coup la proportion, en fait, si vous voulez, des acheteurs, des vendeurs. Donc là, il y a 61% plutôt qui sont acheteurs. sur l'euro-dollar pour 39% de vendeurs. Là, on est à 42% de vendeurs sur le gold versus 58. Et vous avez quelques paires Forex ici, tout simplement, du coup, à l'étude, sur cette page aussi, qui peut vous donner un biais ou en tout cas une confirmation sur des paires Forex. C'est limité ici, par contre, au pair Forex et au gold. Donc, c'est quand même des paires Forex majeures très intéressantes, avec ici d'autres pair Forex un peu plus exotiques. On va quand même sur du dollar néo-zélandais ici, du dollar australien, de l'OJPY. Bref, vous voyez, des fois, c'est 50-50, des fois, c'est 54-46. Là, par exemple, Aude NZD, c'est carrément 91% en long versus 9% en short, etc. Donc, partie aussi, pourquoi pas intéressante, le fameux scanner de marché. Si on regarde ici, du coup, le scanner de marché, je vous disais, c'est par exemple ici les instruments les plus volatiles courants de la journée. Donc là, en vert, c'est pour ceux qui ont eu de la hausse. Donc, par exemple, sur l'euro versus l'euro, il y a eu 22,59% de hausse juste aujourd'hui. Apple, 3,44%. On a le marché asiatique ici à 59%. On a vraiment d'autres choses. Bien sûr, c'est confondu, vraiment, vous le voyez, aussi bien Forex qu'Action Matières Premières avec un WTI, par exemple, qui descend bien en ce moment. On le disait, à moins 3,77%. Le Brent à moins 4,06%, etc. Et là, vous retrouvez les instruments les plus volatiles au cours des 24 dernières heures et ici, les instruments les plus volatiles juste au cours, du coup, de la séance précédente. Donc voilà ici, pas mal de petites choses, les tendances versus ici, du coup, canal horizontal pour aujourd'hui. Donc ça, c'est juste une analyse aussi, vous le voyez, des ranges réalisés entre le range d'aujourd'hui et le range d'hier. C'est pour ça qu'il y a marqué canal horizontal, mais c'est vraiment le range en fait entre aujourd'hui et hier. Et on retrouve quoi d'autre ? Les mouvements des marchés depuis 48 heures. Donc là, quand vous restez dessus, vous voyez aussi les ranges avec ces pourcentages de variations. Et donc voilà, des analyses assez intéressantes. Donc là, progression des devises en ce moment, là, les ranges des devises. Donc on sait que, par exemple, en ce moment, on a un range de 96 pips au cours des dernières 24 heures, de 137,3 pips au cours des 24 dernières heures. Alors, les 24 heures, par contre, précédentes. C'est-à-dire qu'on a les dernières 24 heures et on a encore les 24 heures d'avant. Donc on couvre ici, bien sûr, deux journées en termes de range sur du coup, le dollar australien en fait, versus les autres devises. Donc voilà ici, des informations aussi intéressantes, susceptibles de trouver, de vous permettre en fait, de trouver des opportunités courantes des séances, etc. Et bien sûr, je me devais bien sûr de vous présenter ici aussi le calendrier économique sur lequel vous retrouvez, bien sûr, toutes les parties en fonction des pays qui vous intéressent et de l'importance des publications pour y retrouver des opportunités possibles sur du moyen, enfin sur du court, moyen, long terme également. Je reviens juste sur le chat ici pour voir un peu ce qu'il en est. Julien qui nous est, bonsoir. Pareil, je ne l'ai jamais trop utilisé, mais ça a l'air très utile. C'est assez intéressant, clairement, très très intéressant. c'est sûr. Du coup, il y a beaucoup de choses à faire. Ça peut correspondre à différents profils de trader, d'investisseurs également, comme je vous le disais. Vraiment clairement, je pense que ce qui ressort ce soir, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que clairement, par exemple, pour les marchés actions, très très intéressant. Vous avez aussi bien la partie technique que fondamentale pour analyser et étudier une action qui a peut-être de l'opportunité pour vous. Et à partir de là, vous avez peut-être aussi la concordance avec l'idée trading de la semaine chez Admirals, avec peut-être d'autres choses. Et on va quand même passer, bien sûr, on ne peut pas ici finir. Alors ça, c'est le prochain webinaire, mais je vais juste vous montrer bien sûr la plateforme elle-même, c'est-à-dire votre compte, soit Invest, soit votre compte TradeNT5, où vous retrouvez par exemple la fameuse action Invesia justement, où en soi-même les opportunités bien sûr graphiques sont présentes comme on en parle bien sûr au quotidien dans les lives Admirals, dans la matinale Admirals chaque matin, avec des choses très simples, vous pouvez mettre les points pivots par exemple des indicateurs ici Admirals que vous retrouvez dans l'édition suprême, vous avez les experts consultants pour vous aider à gérer aussi votre risque, je pense notamment au mini terminal, etc. Mais voilà, vous pouvez avoir des indications également directement bien sûr depuis votre graphique, là ça fait plus appel à votre stratégie de trading ou d'investissement, mais tout ça, c'est des choses qui vont se concorder les unes aux autres pour idéalement vous offrir de belles opportunités en 2023. Allez, je reviens sur le chat ici. Aboubakar, qui nous a du coup Admiral, offre-t-il des bonus de bienvenue aux nouveaux membres qui ouvrent un compte de trading réel ? Alors, ça dépend des régulations et des pays dans lesquels tu te trouves, selon le pays où tu te trouves, en fait, tu pourras avoir peut-être ce genre de choses puisque tu as des régulations si tu veux différentes chaînes et du coup, selon ces régulations, certaines choses sont possibles. Donc, si tu es intéressé par ça, Aboubakar, et selon ton lieu de résidence, je t'invite à contacter l'équipe commerciale Admiral, ils seront même de t'orienter. Frédéric, il nous est super, merci beaucoup Jérémy, j'irai visionner ça dès que ce sera dispo à demain matin pour ta matinale. Merci beaucoup Frédéric, avec grand plaisir, pas de souci, le replay, normalement demain ou jeudi et si tu as la main de questions justement par rapport à ce replay, les commentaires, et bien sûr, si tu as aimé ça, le like, ça fait toujours plaisir, ça fait vivre la chaîne du Dieu aussi, comme je dis très souvent en séance le matin. Il est 8h56, est-ce qu'il y a quelques questions ici avant qu'on s'arrête sur cette séance ? On a couvert pas mal de choses, la plus grosse partie était clairement ici du coup, cet espace clairement ici Premium Analytics, peut-être que vous ne connaissiez pas avant cette séance, donc un outil très intéressant que vous pouvez retrouver depuis votre espace trader tout simplement et sur lequel on a aussi bien du fondamental que du technique et en plus des news sur les data, les flux de data du Dow Jones, donc très intéressant puisque une source pertinente bien sûr, en plus de tout le contenu que vous pouvez retrouver dans la partie actualité de marché, dans la partie analyse, donc en fait, vous arrivez sur le site admiralmarket.com slash FR, vous allez dans analyse et là, vous allez actualité de marché et vous retrouvez toute l'actualité ici avec aussi des articles pour les débutants bien sûr aussi, donc de quoi apprendre tout en suivant l'actualité et en suivant du coup bien les idées trading qu'on peut partager ici. Récemment, c'était aussi Amazon bien sûr par rapport au Black Friday et tout ça. Ensuite, vous pouvez du coup confronter tout ça avec ce premium analytics avec les graphiques directement et voir bien sûr ce qu'il en est. Vous affichez ensuite l'action de Amazon, vous voyez si ça correspond avec vos indicateurs techniques, avec vos stratégies ou avec votre lecture du comportement du prix associé pourquoi pas un peu comme au price action et à l'analyse multi-time frame et puis vous retrouvez ici des opportunités du coup clairement pour cette année 2023 de manière très très concrète ici. J'espère que ce webinaire du coup vous apporte aussi plus de lumière vraiment sur comment vous pouvez faire les choses aussi bien pour du coup le profil d'investisseurs que le profil de traders tout simplement ce soir. Fais-tu un live quotidien sur l'OpenUS ? Il disait Damien alors non à l'époque quand j'ai démarré en 2016 on avait fait pas mal de séances US justement et ensuite on a switché sur la séance européenne parce qu'il y avait plus de demandes auprès des clients en fait Admirals pour la séance européenne que pour la séance US à l'époque et depuis on a continué et voilà. Après si du coup vous avez vraiment ici un intérêt pour ces séances de l'après-midi n'hésitez pas à en faire part à Admirals et on verra bien ce qui est possible de faire mais Sylvain qui nous a remercie pour toutes ces explications bonne soirée je t'en prie Sylvain avec plaisir très très bonne soirée à toi aussi Dorian qui nous disait aussi bonsoir quel est le montant du capital que vous conseillez pour commencer à trader sur le Forex ? Alors une question très large puisqu'ici si tu veux ça va dépendre énormément du coup quand même de ton profil tu dis commencer à trader sur le Forex donc normalement tu es débutant ça dépend aussi de tes moyens clairement sache que tu as le compte de démonstration qui te permet gratuitement de commencer aussi à prendre des opérations à voir comment la plateforme fonctionne à commencer à mettre en place une stratégie de trading et ensuite tu peux commencer à trader le Forex avec littéralement 100 euros seulement c'est même le montant minimum de l'ouverture d'un compte chez Amnesty tu peux mettre 500 euros tu peux mettre ce que tu veux en fin de compte après tout dépend de ce que tu vas faire bien sûr avec c'est-à-dire combien tu vas risquer par rapport à chaque trade etc et la rentabilité que tu en attends parce que tout est proportionnel en trading plus vous aurez des gros capitaux plus vous serez susceptible de réaliser des montants bien sûr en euros mais le principal en trading pour moi c'est de parler pourcentage par rapport au capital puisque l'idée c'est de faire croître la capitale et de ne pas avoir peur des montants qui montent au fur et à mesure sinon vous serez susceptibles de prendre des décisions différentes petit aparté par rapport à ça Emmanuel qui nous disait alors Emmanuel tu nous disais j'utilisais pour étudier certains graphiques le matin mais comme je suis des matinales plus besoin avec un clin d'œil même le survol du calendrier est économique merci Emmanuel ça fait très plaisir j'essaye de vous apporter un maximum clairement dans ces lives chaque matin donc ici parfait si tu as toute l'information dont tu as besoin dans ces lives YouTube c'est d'autant plus simple aussi pour toi et ça me fait bien plaisir quel est le bid minimum chez Admirage sur le DAX le bid tu parles du prix du coup parce que le bid est là parce que c'est le prix d'offre et de demande pardon pour le micro c'est le prix d'offre et de demande ici donc Damien redéfinis-moi peut-être un petit peu ta question il est 9h on ne va pas tarder à s'arrêter ici donc n'hésite pas à définir un peu plus ta question ici si tu veux je vais juste finaliser aussi juste là donc vous rappelez que le prochain webinaire c'est le 15 décembre de 19h à 20h30 pour tous les clients sur comptes réels chez Admirage donc on ira encore plus loin sur l'analyse vraiment poussée en mode technique en mode fondamental également et des astuces et des tips bien sûr aussi bien pour le trading que l'investissement pour cette année 2023 Damien veut parler du spread j'ai l'impression donc ici le spread bien sûr différence entre le bid et l'asque donc si c'était ta question par rapport au spread le spread chez Admirage en séance à partir de 9h est à 0,8 de 9h à 17h30 c'est le spread du coup à 0,8 sur le DAX DAX 40 bien sûr donc voilà prochain rendez-vous à me parader si vous êtes sur du coup au contraire bien sûr chez Admirage parce qu'on va aller beaucoup plus loin on va aller sur un webinaire quand même d'une heure et demie on aura pas mal de choses à partager ensemble histoire de bien finir l'année donc vraiment un rendez-vous important je mettrai dans le description de la vidéo le lien mais de toute façon je le partage également dans chaque live du matin parce que c'est un rendez-vous très important c'est le rendez-vous annuel clairement entre nous chez Admirage non pas le spread l'investissement minimum par point du coup le point au alors c'est du 0,01 sur le DAX ça veut dire que tu peux trader à partir de seulement un centime le point sur le compte du coup trade MT5 puisque en fin de compte c'est une offre qui est disponible que sur MT5 sur les comptes en fait MT5 pas sur le MT4 donc il faut avoir un compte sur MT5 le DAX 40 à partir de un centime on a le Dow Jones 30 également à un centime on a le Nasdaq à seulement deux centimes aussi ok merci je t'en prie Damien avec plaisir donc voilà n'hésitez pas si vous avez vraiment de questions vous pouvez contacter l'équipe Admirals nous suivre à travers bien sûr les réseaux sociaux et bien sûr on se retrouve sinon dès demain matin tout simplement 8h30-10h pour la matinale dont on a parlé justement tout à l'heure et ce sera avec grand plaisir qu'on ira voir l'Open comme d'habitude Julien qui nous disait est-il plus utile d'ouvrir un CTO ou un PEA chez un courtier ou d'ouvrir un compte investisseur sur Admirals et acheter des actions tout dépend bien sûr de ce que tu veux faire véritablement dans ton investissement un PEA tu ne seras plus limité du coup sur certaines choses un compte investisseur chez Admirals ce qui est bien c'est que tu passes en fait déjà on a sur des des conditions assez intéressantes du coup on a la condition la condition j'allais dire oui condition très intéressante c'est-à-dire que chaque premier ordre que tu vas passer du coup au cours de ta journée que ce soit à l'entrée ou à la sortie de ta position donc unilittéralement en fait tout simplement c'est-à-dire soit tu fais un achat en fait soit tu déboucles une position donc c'est unilatéral tu ne vas pas payer de commission sur cet ordre-là donc ça c'est un des exemples ici des opportunités que tu as avec un compte investisseur chez Admirals tu perçois bien évidemment les dividendes et en fait tu as un accès direct à un graphique et à la position en fait et à l'opportunité de prendre ton trade rapidement au prix que tu veux à l'instant T tu peux même faire du day trading à l'aide de ce genre de choses et ensuite bien sûr si tu veux te couvrir et prendre des positions en deux si tu as même le compte CFD donc c'est très pratique parce que tu peux tout faire à un seul et même endroit et c'est quand même assez pratique pour ça à demain aux horaires pour Yves-Jean avec grand plaisir Yves du coup Daniel qui me disait merci Jérémy bonne soirée à tous je t'en prie Daniel très très bonne soirée à toi aussi on va se quitter ici Françoise qui nous dit merci claire et très intéressant bonne soirée et Calino à ta puce merci beaucoup Françoise ça fait plaisir je vais aller la coucher justement ma puce ici très très bonne soirée à toi aussi Françoise et à Bruno bien sûr très content que ce contenu vous ait plu bien sûr et à chacun d'entre vous clairement j'ai l'impression que du coup la partie premium et analytique ça a été très intéressante donc si vous voulez on ira voir ça aussi bien sûr de temps en temps en live Aboubacar qui me disait merci bonne soirée à vous merci à toi aussi Aboubacar je vais vous souhaiter à tous une très très bonne soirée juste Franck je viens de voir ton message excuse-moi sur la question-réponse tu nous disais outil très intéressant et pertinent je regarderai de nouveau le replay pour du coup revoir moins dans la rapidité du tour d'horizon proposé alors je pense pardon qu'il existe un accompagnement technique ou des tutos pour manipuler au mieux cet outil alors il n'y a pas pas exactement de vidéo complète à l'heure actuelle c'est pour ça qu'on peut en reparler lors des lives du matin et reparler justement de chaque partie technique tuto etc sur cet outil là n'hésite pas à me poser des questions live le matin si tu es dispo bien sûr ou dans les commentaires de cette vidéo oui super webinaire merci beaucoup pour Ludovic ça fait plaisir Ludovic merci à toi pour ton retour ici Virginie qui nous souhaitait bonne soirée à toi aussi Virginie et Yasmine qui nous les remercie beaucoup pour cette séance ça m'a beaucoup aidé avec grand grand plaisir c'est le but et du coup je suis bien content que ça t'aide ici ici aussi alors on se retrouve demain matin 8h30 10h pour la matinale très très bonne soirée à tout le monde et à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501